Bonjour, déjà pour commencer, je vais mettre le micro un peu plus loin. Je vais commencer comme tous mes petits camarades par me présenter. Je m'appelle Julien, je travaille pour une société qui s'appelle Clever Edge, pour laquelle je suis consultant technique PHP sur des problématiques principalement Easy Publish, Symfony. Ça m'arrive de faire un petit peu de mobile aussi de temps en temps, mais principalement PHP. Je suis aussi formateur PHP pour une société qui s'appelle Clever Institute, qui est une branche de Clever Edge. En quelques mots, Clever Edge, juste pour vous présenter. On a quelques agences en France, on vient d'ouvrir une agence à Genève. Moi je viens de Bordeaux, donc n'hésitez pas, si un jour vous passez dans le coin, il y a du bon vin, de la bonne bouffe. On vous recevra avec grand plaisir et on vous accueillera les bras ouverts. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui ? C'est une bonne question déjà pour commencer. Je vais vous parler un tout petit peu de Symfony 2. On va voir un petit peu comment ça fonctionne, je vais rappeler dans les grandes lignes. On va en parler un petit peu, mais je suis surtout là pour parler non pas de Drupal, mais d'Easy Publish. Alors, pourquoi cette conférence ? Depuis un certain temps, maintenant, on parle beaucoup dans la communauté PHP open source de Drupal et l'adoption par Drupal des différents composants Symfony 2 dans la refonte et dans sa version 8. Et vu que la communauté Easy Publish est au final un petit peu plus restreinte, on ne parle pas beaucoup de la refonte qu'a entamée Easy Publish il n'y a pas très longtemps. Et donc je m'étais dit que c'était l'occasion et que, comme ça, on pourrait en parler. Ok, donc on va parler d'Easy Publish. Easy Publish, c'est très bien, mais au final, qu'est-ce que c'est ? Vu que la communauté n'est pas très grosse, je ne sais pas si tout le monde ici connaît Easy Publish, le système, etc. Donc ce que je vais faire, c'est rappeler brièvement qu'est-ce qu'Easy Publish. Et pour ça, quoi de mieux que de citer une petite citation du CEO d'Easy Publish, qui dit donc que Easy Publish est une plateforme de choix pour gérer tout type de contenu venant de tout type de source et les distribuer sur n'importe quel support. Donc dans la théorie, ça a l'air génial, c'est super bien, on va pouvoir créer des sites qui vont être disponibles sur mobile, sur tablette, sur écran, toute résolution, etc., etc., construire tout un système de choses excellentes avec le système. Un bref rappel, donc Easy Publish est un CMS qui est développé par Easy System. Donc Easy System qui est une société qui a été créée en 1999, qui a différentes implantations aujourd'hui autour du globe, qui s'est quand même bien étendue, qui compte environ 130 employés. Alors comme vous avez pu le voir, je ne fais pas partie d'Easy System, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me demander pourquoi est-ce que c'était moi qui faisais la conférence, et pas quelqu'un d'Easy System, tout simplement parce que je pense que personne d'Easy System a proposé cette conférence-là. Et au niveau de Cleverage, on travaille beaucoup avec Easy System, on a un certain nombre de partenariats avec eux, et donc voilà, on est au courant sur les sujets, et donc c'est pour ça que j'ai proposé cette conférence. Easy Publish en lui-même, c'est un CMS transformé en CMF depuis sa version 5, grâce à plein d'ajouts de différents composants. Ils ont juste renommé, ils sont passés de CMS à CMF, bien sûr, écrits en PHP, sinon je ne serais pas là pour vous le présenter. Ce qu'on appelle hautement extensible, alors on verra ce qu'on appelle hautement extensible dans la version 4, qui est la version actuelle, donc 4.7, c'était plus ou moins le cas, et on verra qu'avec Symfony, on va encore décupler ces possibilités-là. Quelques sites qui utilisent Easy Publish aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais voilà, il faut savoir que quelques grands groupes utilisent, que le monde du CMS n'est pas forcément que dominé par Drupal, et que vous avez quand même quelques sites de quelques grands groupes qui font Easy Publish, autour de différents médias, que ce soit différents supports, que ce soit médias, que ce soit différents secteurs d'activité. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, pourquoi Easy Publish a décidé de publier une version 5 ? Et de quel constat est-ce qu'on est parti pour pouvoir commencer à construire cette version 5 ? Donc, on va s'intéresser, je vais vous montrer quelques incohérences, vous faire un petit état des lieux, ce qu'est Easy Publish aujourd'hui, où on en est, et quel est le constat aujourd'hui au sein de la version 4.7 d'Easy Publish. Il faut savoir que le framework, aujourd'hui, le CMS, est basé sur la version 4 de PHP. Alors, comme vous devez tous le savoir, puisqu'on travaille tous avec PHP depuis un certain nombre d'années, PHP 4, vous avez quelques petits problèmes à l'utiliser. Depuis, il y a de nombreuses choses qui ont été faites. Le problème du fait qu'Easy Publish soit basé sur PHP 4, c'est que du coup, vous n'avez pas du tout ce concept de programmation orientée objet qu'on aime tant aujourd'hui. Il est fortement dépendant de tout son système de base de données, c'est-à-dire qu'il a un système de base de données propre à lui, et dès que vous voulez faire quelque chose qui sort un peu de ce système-là, ça devient relativement compliqué. Vous avez énormément de variables globales, vous n'avez forcément pas d'exception, pas de gestion d'exception, parce qu'en PHP 4, vous n'aviez pas encore toute la gestion d'exception. Tout est public, vous n'avez pas de classe abstraite, vous n'avez pas d'interface, vous n'avez pas toutes les nouveautés qu'a pu apporter PHP 5. Donc, le premier constat, c'était, on est aujourd'hui basé sur PHP 4, c'est une vieille technologie, depuis il y a eu beaucoup d'améliorations, donc il faut qu'on y fasse quelque chose. Le deuxième constat a été que l'API est plutôt faible, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Easy Publish, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé d'utiliser l'API d'Easy Publish aujourd'hui, c'est absolument infâme à prendre en main, c'est absolument mal documenté, si vous voulez l'utiliser, si vous voulez commencer à chercher un petit peu comment elle fonctionne, il faut que vous démerdiez, c'est google.com, et puis vous cherchez, vous espérez que quelqu'un ait le problème avant vous, parce qu'au niveau de la doc, il n'y a quasiment rien, c'est inexistant, ce qui le rend très difficile à utiliser. Vous avez un certain nombre de tests qui sont faits, mais bon, forcément, pas de gestion d'exception, donc pas de gestion des erreurs, vous avez, comme on verra tout à l'heure, un certain nombre de choses qui rendent les tests, aujourd'hui, que ce soit unitaires ou fonctionnels, relativement compliqués à mettre en place et à utiliser. Et donc, pour un CMS qui se veut être un des CMS leaders du marché, et qui veut s'imposer sur le marché aujourd'hui, c'est quand même difficile de vendre aux développeurs, ou même aux clients finaux, ce manque de tests-là, et cette manque de testabilité au niveau du framework. Donc, en partant de ces trois constats-là, ne vous inquiétez pas si ça vous fait peur, les trois prochains slides, je vais vous montrer trois exemples qui illustrent plus ou moins ces différents cas-là, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils ont décidé de refaire une nouvelle version. Donc ici, vous avez un exemple, du cœur d'Easy Publish, donc, comme vous pouvez le voir, ça pique un peu les yeux. Vous avez, donc ceci est directement dans ces modèles contrôleurs, on ne sait plus trop exactement, vous avez de la logique métier dedans, vous voyez que si vous voulez utiliser différents moteurs de stockage, le test est fait directement en dur, les requêtes sont directement en dur dans les contrôleurs, etc. Donc c'est quelque chose de relativement infâme, avec lequel on ne peut absolument pas travailler. Si on prend un autre exemple, de template, par exemple, voilà à quoi ressemble un template aujourd'hui dans Easy Publish. Donc vous avez un peu de code métier, un peu de code de vue, un peu de modèle, vous avez un peu tout. Alors pour ceux qui ne connaissent absolument rien, tout ce qui est les includes, c'est les includes de templates normaux, mais par contre, vous avez sur la quatrième ligne, le def avec le égal, etc., ça c'est du code métier, c'est-à-dire que vous avez ce qu'ils appellent des templates opérateurs qui vous permettent de récupérer un certain nombre de choses, qui proviennent de vos classes PHP, qui vous permettent de récupérer un certain nombre de choses dans votre application. On peut voir aussi une partie de la gestion du cache, c'est le petit cache bloc que vous avez, sur lequel on reviendra tout à l'heure, quand on parlera des nouveautés. Et le dernier exemple, c'est ceci, comme je vous disais, PHP 4, c'est génial, les exceptions, comment est-ce que ça fonctionne ? Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est faire un Easy Debug Write Error, et ça va automatiquement loguer l'erreur. C'est super simple pour les tests unitaires et les tests fonctionnels, comment vous voulez tester ça ? C'est quasiment impossible à tester. Donc voilà, c'est trois exemples de ce qui se fait aujourd'hui en Easy Publish, dans sa version 4, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il a fallu, on va dire, prendre le taureau, et saisir le taureau par les cornes, et se dire, bon, il va falloir faire quelque chose, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, et on ne va pas pouvoir continuer à apporter des améliorations sur cette version-là, qui commence vraiment à être très, très, très vieille. Donc, en partant de ça, tout le monde a commencé à y mettre un petit peu son grain de sel, et c'est comme ça qu'on a créé, et que l'idée a commencé à germer Easy Publish 5. Alors, pour la petite histoire, en fait, ça vient de chaque année, un peu comme Drupal, un peu comme tous les frameworks et les CMS, etc. Vous avez une conférence annuelle, et il y a quelques années, elle était à Lisbonne, et les mecs le soir se sont retrouvaient dans un bar autour d'une bière, et puis ils ont commencé à picoler en parlant d'Easy Publish, en disant, ouais, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça, et une bière en amenant une autre, ils ont commencé à partager un petit peu leurs expériences, et ils en sont arrivés à différents constats. Qu'est-ce qu'ils voulaient à l'intérieur d'Easy Publish 5 ? La première chose qu'on a voulu faire, c'est améliorer tout ce qui était performance et ce qu'habilité. Au niveau du cache, comme vous l'avez vu, la gestion du cache dans Easy, si jamais vous avez eu l'occasion déjà de l'utiliser, elle est, on va pas dire merdique, mais elle est très très mal faite, vous avez une gestion super compliquée du cache, donc c'est pas forcément le plus simple à utiliser. Aujourd'hui, tous les SGBD qui pouvaient être utilisés avec Easy Publish étaient des SGBD relationnels, vous n'avez pas du tout de NoSQL, ni tout ce qui existe en nouveau type de données, donc ça part aussi de là, vouloir améliorer, apporter ce support de NoSQL, faire un refactoring du code, du corps, pardon, comme vous avez pu le voir sur les différents exemples, le corps est absolument dégueulasse, et donc c'est assez difficile à maintenir, c'est assez difficile à mettre à jour, et en plus de ça, vu que ça a été codé un peu comme ci, comme ça, vous avez certaines parties du corps qui vont se retrouver dans ce qu'on appelle les extensions dans Easy Publish ou dans des composants tierces, et donc vous avez des parties de bout du corps qui sont répétées ici et là, ce qui est relativement ingérable pour pouvoir maintenir le code. Et enfin, ajouter des tests unitaires et fonctionnels pour pouvoir tester un petit peu plus tout ça, et ajouter de la pérennité au CMS. Donc comme je vous ai dit, ensuite, simplifier la maintenance. Alors, simplifier la maintenance, supprimer les doublons dans le code, c'est-à-dire, enlever tout ce qu'on aurait pu avoir qui pouvait être en double, ce soit dans des composants ou directement dans le cœur du CMS. Séparer la logique et la vue qui est un des gros points et un des gros points noirs d'Easy Publish, quand vous êtes habitué à faire du MVC quasiment avec tous les frameworks et tous les CMS aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans vos templates, vous avez une partie de votre code métier qui va être implémenté, une partie de votre logique et du coup, quand vous cherchez à résoudre un bug, ça devient relativement compliqué et vous allez devoir chercher un peu à droite à gauche où est le code qui fait planter votre application et qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas. Ajouter de la traption SQL, forcément, les requêtes en dur, c'est bien sympa, mais quand on a besoin de faire du debug et quand on a besoin de gérer par exemple des transactions, ce genre de choses-là, ça devient un tout petit peu compliqué et ajouter la gestion des exceptions vu que ça, ce n'est pas très très dur à améliorer vu qu'elle était inexistante dans la version 4. Et enfin, rattraper son retard. Comme je disais en introduction, la version d'aujourd'hui date de PHP 4 et ils se sont dit on va partir comme version standard de PHP 5.3 et bénéficier de toutes les améliorations qu'apporte PHP 5.3, c'est-à-dire adopter tous les PSR standards, ajouter la gestion des namespaces. Après, à côté, vous aviez des outils comme Composer par exemple qui n'est pas du tout utilisé aujourd'hui mais qui vient de plus en plus à la mode dans PHP, dans tout l'écosystème PHP et donc ils se sont dit on va essayer d'utiliser tous ces nouveaux outils-là qui sont sortis pour pouvoir refaire une version qui est encore mieux et qui va nous permettre de faire encore plus de choses et d'améliorer le CMS tel qu'il existe actuellement. Et enfin, il ne faut pas se le cacher, ils y publient aujourd'hui et nettement moins utilisés que de Rupal sur tous les sites quand vous avez besoin de générer du contenu. Donc le but, c'était ça, c'était d'essayer d'inverser la tendance du marché pour essayer de regagner quelque part. Et c'est cette partie-là la plus importante pour eux, une des parties les plus importantes pour eux et ils avaient très peur de faire une nouvelle version parce que quand ils sont passés de la version 2 à la version 3, ils ont perdu quasiment deux tiers de leur audience et donc deux tiers des utilisateurs qui utilisaient Easy Publish sont partis parce qu'ils sont complètement loupés sur la version 3 et donc ils voulaient éviter de refaire et de reproduire ce schéma-là et essayer de rattraper leur retard par rapport à Drupal. Alors quand je dis inverser la tendance, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une communauté open source et donc que ce n'est pas non plus une guerre, que tout le monde travaille dans le même sens et que c'est, on va dire, une bonne guerre. Donc ils se sont dit voilà les requis qu'on veut pour Easy Publish 5 et voilà qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette version 5 pour qu'elle fonctionne et pour qu'on puisse l'utiliser. Donc la première chose, ça va être d'avoir un système qui puisse s'intégrer complètement à ce qui existe aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ils avaient très peur lors de la migration de 2 vers 3, ils ont perdu pas mal d'utilisateurs donc ils voulaient ceci. Ensuite, ils voulaient toute la partie modèle vue contrôleur, vraiment la séparer, plus avoir de code dans les templates, etc. vraiment découpler les composants de manière à avoir notamment pour l'API, une API qui serait beaucoup plus puissante de ce qui existe aujourd'hui et pouvoir faire vraiment des choses beaucoup plus propres au niveau du CMS. Utiliser l'injecteur de dépendance, ça, ça arrive avec toutes les nouveautés de PHP, 5.3, vous avez un certain nombre de choses et donc pour eux, c'est une grande nouveauté et ils se sont dit on veut à tout prix utiliser cette injection de dépendance, utiliser un moteur de template éprouvé, jusqu'à maintenant, c'était un moteur de template à eux, donc bon, c'était pas forcément très professionnel, enfin performant plutôt, pardon, et donc ils se sont dit on va essayer d'utiliser quelque chose qui existe, qui est prouvé et qu'on sait qui fonctionne et enfin on va en faire quelque chose d'extensible, fiable, open source. Voilà les requis, les prérequis et ils se sont dit et ben les gars, on n'est pas dans la merde, comment est-ce qu'on va pouvoir faire tout ça à partir du système existant et ajouter tout ceci dans les prérequis ? Et puis, on remet dans le contexte, ils sont toujours dans le bar en train de boire des bières, il y a un allumé qui commence à dire ça serait pas mal si finalement, en plus de ça, on voudrait quelque chose en plus, c'est ajouter de la rétrocompatibilité. Donc c'est un concept sur lequel on reviendra tout à l'heure et donc là, tout le monde s'est regardé, tout le monde s'est dit ils sont complètement fêlés, comment est-ce qu'on va faire ça et quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à nous pour pouvoir faire ce genre de choses et pouvoir construire un système qui aujourd'hui est à la pointe au niveau de la technologie. Donc, ils ont imaginé plusieurs solutions. Alors la première solution, ça a été, ils se sont dit on va refaire un développement maison comme on l'a fait jusqu'à maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, on va faire ça comme ça et puis au final, ils se sont dit mais on est con, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On l'a déjà fait pour la version 4, ça n'a pas marché, on a fait des erreurs à l'époque, c'est les mêmes développeurs aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les mêmes erreurs dans la version 5 ? Donc non, allez, pas de développement maison, on va essayer de trouver autre chose. Ensuite, ils se sont dit on va utiliser ce qu'on appelle les états components. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec Easy Publish, il y a un certain nombre de librairies qui existent dans Easy Publish qui vous permettent d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités au framework et qui apportent un certain nombre de fonctionnalités et pendant très longtemps, ça devait être le futur d'Easy Publish et bon, il y a eu un certain nombre d'histoires, etc. Donc finalement, ça fait partie de la version 5 d'Easy Publish mais ce n'est vraiment pas le cœur. Donc ils se sont dit non, pas ça non plus, ça ne va pas aller, il faut qu'on trouve encore une autre solution. Donc ils se sont dit on va essayer d'utiliser pourquoi pas Zen Framework 2 ? Il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui connaissait très bien et donc ils se sont dit bon allez, pourquoi pas Zen Framework 2 ? Pour, contre ? Qui est pour ? Qui est contre ? Et au final, vu qu'à l'époque où ils ont commencé à réfléchir à cette refonte-là, le framework n'était pas encore sorti, il n'était pas encore assez abouti, ils se sont dit bon non, on s'embarque dans une galère pas possible. Donc on ne va pas faire ça, on ne va pas utiliser Zen Framework 2, on va partir sur quelque chose qui est pérenne, qui existe déjà depuis un petit moment et qu'on sait qui fonctionne. Et donc, naturellement, est arrivé le choix de Symfony 2 et de ses différents composants. Au départ, ils parlaient juste de composants, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire avec mais ils se sont dit allez, Banco, on démarre, on va voir Symfony 2 et on va voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur piquer comme idée. Même s'ils ont adopté Symfony 2, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même essayé de garder et de piquer des idées à droite à gauche et donc, par exemple, pour les Easy Components, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas partis sur du full Easy Components que forcément, les Easy Components ne font pas partie de Symfony 2. De Easy Publish 5, on les retrouve notamment grandement dans l'API public donc c'est quand même un minimum utilisé. Le but, c'était vraiment que les différentes communautés puissent travailler ensemble pour pouvoir tirer la meilleure partie. Alors eux, en utilisant Symfony 2, ils se sont dit on va commencer à contribuer aux différents composants Symfony 2, on va pouvoir apporter notre expertise en PHP là-dessus et les développeurs Symfony 2 vont pouvoir nous apporter leur expertise sur ce qu'ils se connaissent déjà pour pouvoir améliorer le framework. Donc, ils se sont dit on va commencer à utiliser certains des composants mais par lesquels on va commencer. Alors pour eux, le plus important, c'était vraiment leur moteur de template. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à faire joujou avec Twig. Ils ont commencé à regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Ils se sont dit c'est cool, ça marche super bien et tout, c'est super génial. Donc, bon, maintenant ça, ça fonctionne, c'est génial. Si, on essaie de mettre l'injecteur de dépendance. Donc, ils ont commencé à utiliser l'injecteur de dépendance et même constat c'est génial et tout, nickel, ça marche super bien, on passe au suivant. Et donc, comme ça, ils en ont fait quelques-uns, donc l'Http Foundation, vous avez eu l'Http Kernel, le routing et au bout d'un moment, ils se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on s'emmerde ? Au final, tous les composants qui sont dans Symfony 2 nous intéressent, tous les composants qui sont dans Symfony 2 ont l'air génial et donc, pourquoi est-ce que tout simplement, on ne récupérerait pas tous les composants de Symfony 2 ? Donc, voilà le choix qu'ils ont fait. Ils se sont dit plutôt qu'intégrer certains composants et pour d'autres réinventer la roue, pourquoi ne pas récupérer directement ce qui existe, ce qui fonctionne ? Et donc, ils sont partis sur du full Symfony 2 en prenant tous les composants Symfony 2, en les intégrant et en travaillant avec. Alors, il y a une toute petite chose à prendre entre guillemets, à prendre entre guillemets, c'est le composant sur le routing. En fait, ils n'ont pas pris vraiment le composant de routing Symfony 2 mais ils sont basés beaucoup plus et ils travaillent encore aujourd'hui beaucoup avec le composant routine du CMF, de Symfony 2 CMF. Donc, voilà, ils ont travaillé un minimum avec eux et toutes les communautés échangent dans la joie et la bonne humeur et ça leur a apporté une base solide, on va dire, pour démarrer le refactoring de cette version. Donc, qu'est-ce qu'ils y publient dans sa version 5 ? Le nom de code qu'ils y publient dans sa version 5 est donc Kilimanjaro qui est donc le nom qu'ils ont donné à cette version 5. Et donc, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne et sur quoi ça repose. Alors, avant de commencer, un tout petit peu de grammaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont à l'aise avec les concepts d'Easy Publish. Du coup, entre Easy Publish 4 et Easy Publish 5, vous avez un certain nombre de concepts qui changent. C'est juste des noms qui sont renommés en passant de la version 4 à la version 5. Donc, vous avez un certain nombre de concepts qui sont présentés. Vous en avez d'autres ici. Ils avaient une gestion de modules, modules view, etc. Et donc, ils sont passés entièrement en utilisant le vocabulaire qui est le vocabulaire sur les extensions. Tout ceci, bien sûr, est disponible sur GitHub complètement open source. Et vous avez trois repositories principaux. Le premier, qui est le meta repository, c'est-à-dire la version 5 d'Easy Publish, qui est le meta repository qui comprend tout le CMF et tout ce qui a été fait et tout le développement qui se fait. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent l'Easy Publish 5 core, qui est en fait le cœur d'Easy Publish qui a été complètement refondu dans sa version de sa version 4 vers sa version 5. Et vous avez un troisième repository qui est le repository 4.1x parce qu'il y a quand même certaines améliorations et corrections qui sont faites. Ce qu'ils appellent le Legacy System qui est en fait l'ancien cœur d'Easy Publish 4 qui continue à maintenir ici et là. On y reviendra quand on parlera de tout ce qui est du legacy et de la rétro-compatibilité. Donc, quand on regarde un projet d'Easy Publish 5, aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. Pour tous ceux qui ont l'habitude de faire du Symfony 2, vous verrez que vous n'êtes pas trop trop dérouté parce que dans l'ensemble, ça ressemble quand même grandement à une architecture Symfony 2. La seule chose, c'est que plutôt que d'utiliser le répertoire App, au départ, le répertoire App était le répertoire par défaut et au final, ils se sont dit pourquoi utiliser le répertoire App ? Parce qu'au final, notre application, on n'a pas plusieurs applications, notre application, c'est Easy Publish et donc on va renommer le répertoire App en répertoire Easy Publish. Donc c'est le premier répertoire que vous avez tout en haut. Ensuite, vous avez le répertoire Easy Publish Legacy. Alors pourquoi faire un répertoire propre pour ça ? Parce qu'il faut savoir qu'ils ont choisi d'intégrer l'intégralité du cœur d'Easy Publish 4 à l'intérieur d'Easy Publish 5. Ce qui veut dire que si un jour, vous avez un autre projet Easy Publish 4 et que vous avez besoin de travailler avec le cœur d'Easy Publish 4, la seule chose que vous avez à faire, c'est prendre ce répertoire-là, faire l'extraire et puis vous allez pouvoir construire votre projet à partir d'Easy Publish 4. Vous avez tout le cœur qui est intégré à l'intérieur du 5. Le répertoire source et ensuite, vous avez les vendors qui sont gérés avec Composer. Vous avez un certain nombre de choses. Et vous avez notamment la petite partie Easy System, Easy Publish qui est en fait, lui, le cœur de la version 5. Ce qui correspondait quand j'étais sur ce slide-là à la deuxième ligne, donc votre Easy Pnext, c'est en fait ce qui est dans le répertoire Vendor, Easy System, Easy Publish. Et ensuite, vous avez tous les autres répertoires par défaut, de Symfony, Twig, etc. et le répertoire web pour tout ce qui est front. Si on rentre un tout petit peu plus dans le répertoire Easy System, Easy Publish, dans lequel il y a le nouveau cœur, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez la doc, vous avez les settings, vous avez les vendors, ça fonctionne exactement comme n'importe quelle application Symfony 2. Et à l'intérieur de le répertoire Easy Publish, qui est séparé en deux parties, vous avez trois sous-répertoires, donc le core, qui va être tout le cœur que vous avez au sein de votre application. C'est là-dedans qu'ils ont tout refait. Vous avez un répertoire API qui va contenir toute la nouvelle publique API, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Et ensuite, le SPI qui est leur nouvelle façon de gérer les bases de données et leur nouvelle couche de persistance des données. Et donc, comme je vous disais, quand on regarde l'architecture, on voit qu'il y avait un répertoire Easy Publish et puis il y avait aussi un répertoire Easy Publish Legacy. Et je vous ai parlé de rétro-compatibilité et depuis le début, je vous ai dit que c'était super important pour eux et c'était quelque chose qu'ils voulaient faire et qui leur tenait à cœur. Ils ont poussé le principe tellement loin qu'au final, leur système de gestion, alors, il y en a qui disent que ce n'est pas bien, il y en a d'autres qui m'ont dit que le système était génial. Perso, je le trouve particulièrement génial, notamment sur leur avancée et comment ils voient l'évolution du framework et comment ils veulent amener le framework à mettre à jour le framework de manière progressive. On part toujours du même principe, on prend les prérequis. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Pouvoir garder le même modèle de données, c'est-à-dire avoir au sein d'Easy Publish 5 un système qui leur permette de fonctionner avec exactement le même modèle de données d'Easy Publish 4 pour éviter tout problème de migration dans un premier temps pour les utilisateurs qui vont passer de la version 4 à la version 5. Ils voulaient pouvoir inclure tous leurs anciens templates, donc avec leur ancien langage de template à l'intérieur des nouveaux templates qui ont été créés avec Tui. Ils voulaient pouvoir inclure les anciens templates dans les nouveaux, c'est-à-dire mixer les deux, pas seulement faire de l'utilisation d'anciens templates de manière générale mais aussi pouvoir inclure les anciens templates dans les nouveaux, pouvoir mixer et faire un certain nombre de choses avec les templates. Ils voulaient un système de routing fallback sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Ils voulaient toute une gestion des settings aussi. qui soit persistante entre la version 4 d'Easy Publish, donc la version que les settings ont d'être gérées dans Easy Publish 4 et la nouvelle façon de gérer les settings dans Easy Publish 5. Et enfin, ils voulaient accéder aux différents services de Symfony. Là-dessus, ils se sont dit bon, allez, c'est parti, on va commencer à travailler avec tout ça, on va voir ce que ça donne et puis on verra bien où ça nous mène. En fait, ils ont réussi à prendre tous ces prérequis-là et un par un, ils les ont tous validés, un par un. Donc, je vais passer sur quelques-uns des prérequis que j'avais tout à l'heure et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment ils ont réussi ça. Le legacy kernel, donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? c'est qu'au sein de la version 5 d'Easy Publish, vous allez pouvoir utiliser les fonctions du cœur d'Easy Publish 4. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Easy Publish 4, voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est exposé grâce à un service Symfony qui fonctionne grâce aux closures de PHP 5.3 et donc, comment ça fonctionne ? Tout simplement, à l'intérieur de notre contrôleur dans Easy Publish 5, je vais appeler mon service legacy kernel et à l'intérieur, je vais lui exécuter du code Symfony 4, Easy Publish 4, pardon, que je vais pouvoir appeler et que je vais pouvoir afficher. Donc, juste pour information, ça, juste set des variables pour un template et ça affiche le template quand vous allez appeler l'action qui correspond. Donc, ça, c'est la première chose. Ils se sont dit, on veut réutiliser à tout prix le cœur d'Easy Publish 4 et le mettre dans Easy Publish 5 pour pouvoir le réutiliser complètement. Ensuite, comme je vous disais, ils voulaient faire communiquer Twig avec leur ancien système de template. Tout ça fonctionne très simplement grâce à un Twig Operator. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Twig, ils doivent être familiers avec le Twig Operator. Le Twig Operator s'appelle Easy Legacy Include. À partir du moment où vous utilisez ce template Operator-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est donner le nom de l'ancien template dans Easy Publish 4 auquel vous pouvez passer des paramètres. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aujourd'hui avoir tout votre code métier, tous vos contrôleurs, etc., qui sont faits dans Easy Publish 5 vous renvoyez ça à votre template et si vous n'avez pas encore le temps de refaire votre template ou si vous n'avez pas le temps de travailler ou que vous n'avez pas envie d'apprendre Twig ou n'importe quoi, vous pouvez très bien à vos anciens templates de votre ancienne application qui était en 4, faire passer les différents paramètres aux anciens templates et donc vous avez une communication qui est faite comme ça entre l'ancien et le nouveau système. Et enfin, le routing, c'est une solution qui est relativement simple. Ils sont juste partie du principe que si une route n'existait pas dans Easy Publish 5, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Automatiquement, ils redirigeaient la requête vers le système d'Easy Publish 4, donc vers le cœur d'Easy Publish 4 et si le routing connaît, si le cœur d'Easy Publish 4 reconnaît la route, forcément, il va vous l'afficher. Si ça ne marche pas, bien sûr, ça ne marche pas si elle ne est présente ni dans Easy Publish 5 ni dans Easy Publish 4, vous allez avoir une erreur qui va s'afficher. Et pour activer la nouvelle route, c'est-à-dire à partir du moment où vous l'avez utilisé, vous avez refait tout votre composant en Easy Publish 5 et donc vous savez que ça fonctionne, la seule chose que vous avez à faire, c'est définir votre nouvelle route dans Easy Publish 5 et automatiquement, elle va être prise en compte et elle va venir surcharger ce qu'il y a dans Easy Publish 4. Donc le grand avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle application que vous avez en Easy Publish 4, vous pouvez très bien faire la migration et passer sur la version Easy Publish 5 et donc tous les développements que vous allez avoir à faire dans le futur, vous pouvez les faire en Symfony 2 en utilisant tous les petits composants Symfony 2 qui existent, mais gardez aussi votre propre architecture Easy Publish 4 et votre site continuera à fonctionner de manière totalement transparente et totalement normale pour l'utilisateur. Ce qui vous permet, par exemple, si vous n'avez pas le temps, progressivement de migrer vos différents composants, vos différents modules, etc., de manière complètement transparente pour l'utilisateur et pas dans la douleur comme ça peut être le cas dans le temps quand on fait une grosse migration de version, au niveau d'un CMS. On va parler un tout petit peu des API. Donc comme je disais en introduction, les API au niveau d'Easy Publish 4 est vraiment très mal gérée. Donc ils ont refait tout ça, ils ont refait les API et aujourd'hui, le cœur du système d'Easy Publish se base sur les nouvelles API qu'ils ont construites. La première, qui est donc la Public API, qui maintenant est en V2 depuis le passage à Easy Publish 5, qui est donc créée à partir d'interfaces et qui vous permet de faire abstraction de toute la couche bas niveau d'Easy Publish et de faire toutes les manipulations qui étaient existantes avant dans Easy Publish 4 sur les différents objets directement à partir de l'API. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Avant, vous aviez ce genre de choses-là. Quand vous aviez besoin de récupérer un nœud, c'est-à-dire un contenu dans Easy Publish, comment est-ce que vous aviez besoin de faire ? Alors là, c'est un arbre de nœud. C'était cette fonction-là et vous deviez directement aller appeler le cœur d'Easy Publish et utiliser les fonctions de base d'Easy Publish parce que l'API était super mal documentée, etc. Aujourd'hui, comment ça fonctionne ? On abstrait complètement tout ça et la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'utiliser le gestionnaire de service qui va vous permettre de récupérer un certain nombre de choses. Tout le code métier qui était propre au cœur d'Easy Publish avant est complètement transparent et on n'y a plus du tout accès, on n'a plus besoin de l'utiliser, on n'a plus besoin de manipuler tous les objets du cœur comme on avait besoin de le faire auparavant. Donc ça, c'est la première API. Ensuite, ils ont refait complètement leur API REST. Pourquoi ? Il faut reprendre à l'esprit la citation du PDG au départ d'Easy System qui disait qu'il voulait pouvoir offrir sur un certain nombre de supports, un certain nombre de choses construites avec Easy Publish. Donc la meilleure façon de faire ça, c'est d'utiliser une API en REST. Donc qui va vous permettre de faire votre lien entre vos différents développements et la public API à l'intérieur du système qui vous permet de communiquer avec vos objets du cœur. Elle supporte donc XML et JSON. Vous pouvez communiquer avec elle en utilisant les deux supports-là. Il faut savoir que donc si on prend le SDK au niveau de cette API REST, vous avez le client SDK et le serveur SDK. Donc je vais commencer par le serveur. Vous avez toute une authentification native que vous pouvez utiliser en utilisant les systèmes qui existent aujourd'hui, soit du OAuth, soit du SSL. Mais elle est basée sur tout le système des users et des rôles d'Easy Publish, ceux qui ont eu l'habitude de l'utiliser un peu. C'est une des choses qui est super bien faite dans la version 4, c'est les différents rôles et les différents users, les différents droits que vous pouvez avoir et donc ils ont gardé ce système d'authentification-là sur les nouveaux rôles. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ils se sont dit on n'a pas besoin de grand-chose, on veut quatre actions qui soient possibles en utilisant cette API. Le get, le post, le delete et le patch. Le get qui va vous permettre de lister tous vos objets, le post qui va vous permettre de créer toutes sortes d'objets, delete qui va les supprimer et enfin le patch qui va vous permettre de les modifier. C'est tout ce qu'ils ont fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'API n'est pas encore tout à fait finalisée mais à terme, ils veulent faire une API de niveau 3, niveau Richardson. Ils vont rajouter toute la gestion hypermédia, etc. qui n'est pas encore terminée aujourd'hui mais qui devrait l'être avec les versions futures. Ensuite, vous avez le client SDK, tout simplement, basé sur la public API. Pour le moment, vous n'avez qu'un SDK en PHP. Ils sont en train de voir pour ajouter un SDK JavaScript. D'ailleurs, ils font un peu à la contribution. S'il y en a qui se sentent l'âme de codeurs JavaScript et qui veulent aider à construire le SDK, ils seront les bienvenus. Et pourquoi pas aussi un jour, pourquoi pas construire un SDK pour iOS, pour Android et n'importe quel autre langage qui veut bien vouloir venir se plugger sur le système d'EasyPublish. Donc, voilà aujourd'hui, je vous ai présenté un petit peu comment ça fonctionne, les différents grands concepts, mais où en est le projet et quelles sont les améliorations futures et où ils veulent amener le projet. Alors, il faut savoir que pour le moment, il y a encore pas mal de choses qui sont en cours d'implémentation dans la version 5.0. Donc, la version 5.0 qui est sortie mardi, ils ont fait un certain nombre de conférences et de présentations pour présenter le système. Vous avez encore un certain nombre de concepts EasyPublish 4 pour ceux qui connaissent qui sont en cours d'implémentation. Tout ce qui est information collector, les workflows, les notifications, tout ce qui est interface de saisie de contenu en front par exemple, tout ceci ne marche pas encore avec la version 5. qu'est-ce que j'appelle par en cours d'implémentation sur les performances ? En gros, avec la version 5, vous avez exactement les mêmes performances qu'une application EasyPublish 4.0. Étant donné qu'on est passé en PHP 5.3 et qu'en théorie, on utilise Symfony qui est quand même beaucoup plus performant que ce qui était avant, on devrait arriver à des performances bien meilleures. Donc, on arrive à garder le même niveau de performance qu'une EasyPublish 4 mais ils vont essayer d'améliorer encore tout ça pour pouvoir avoir une performance encore accrue au niveau du CMS. Donc voilà, un certain nombre de choses qui ne sont pas encore terminées et qui sont en cours d'implémentation. Donc, vous allez me dire c'est cool mais au final, est-ce que j'ai le droit d'utiliser EasyPublish 5 ? Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser EasyPublish 5 ? Ou est-ce que je dois garder mes projets en EasyPublish 4 ? Et au final, rien à voir à faire de la nouvelle version d'EasyPublish. En fait, il faut distinguer deux cas tout simplement. Comme je vous ai dit, toutes vos applications EasyPublish 4 en migrant sur EasyPublish 5 vont fonctionner. Donc, si vous avez une application existante aujourd'hui en EasyPublish 4, je vous dirais allez-y, foncez parce que de toute façon, le système va continuer à fonctionner. Avec toute l'histoire de fallback, etc. et de rétrocompatibilité, vous n'allez avoir aucun problème. Par contre, si vous commencez un nouveau projet et que vous avez besoin et que vous voulez utiliser EasyPublish 5, attention à ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir une gestion d'édition de contenu directement en front comme c'est le cas sur la version 4, ne partez pas sur la version 5 parce que ce n'est pas encore le cas et ça ne fonctionne pas encore. Juste pour vous sachiez, ils ont prévu plus ou moins, après c'est des roadmaps, c'est toujours un petit peu compliqué, ils ont prévu de sortir une version 5.1 en printemps, donc printemps, dans lequel ils devraient avoir tout ce qui est JUI et interface d'édition en front, et une version 5.2 qui sera vraiment complète, finalisée, qui marquera la fin de la refonte complète d'EasyPublish pour à peu près cette période-là, octobre, novembre, décembre de l'année prochaine. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ? Et merci d'avoir écouté pendant ce temps-ci. Bonjour. Par curiosité, est-ce que vous avez un retour d'expérience sur une upgrade de la 4 à la 5 ? Alors, on ne l'a pas mis en place encore sur nos projets. Pour le moment, la seule chose qu'on a, c'est des sandbox, donc on joue avec, mais sur l'utilisation concrète en projet, non, pas encore. La version vraiment finalisée est sortie mardi, donc je vous dis, c'est un peu difficile d'avoir un retour vraiment concret dessus, mais je pense qu'on ne devrait pas tarder à le faire sur certains sites sur lesquels on travaille. Déjà sur les sandbox, savoir comment c'est ? Ça fonctionne ? Si, c'est pas douloureux ? Oui, oui, non, ça fonctionne bien. Après, ça dépend, tout dépend de ce que vous avez, comme je disais, tout dépend de ce que vous avez besoin de faire. Il manque un certain nombre de choses, mais si vous l'installez, ça fonctionne. Pendant un très long moment, quand vous l'installez, en fait, ça ne fonctionnait pas du tout, mais là, maintenant, avec la version finale, la version 5.0, ça fonctionne. Ça va dépendre de ce que vous avez besoin, en fait, et exactement, qu'est-ce que vous voulez faire avec. J'ai vu le nom de Doctrine dans l'exemple des folders. Est-ce que Easy Publish, ça va utiliser Doctrine ? Oui, ça fait partie. Alors, en fait, vous aurez le choix. C'est comme dans Symfony 2, vous avez le choix d'utiliser Doctrine ou pas, si vous voulez. Mais oui, le but, c'est de pouvoir offrir la possibilité, si besoin, d'utiliser Doctrine au niveau des Easy Publish. Cool. Mais quand on a parlé de l'abstraction des données ou de l'abstraction de la base de données, c'était l'idée de dire que ça utilise Doctrine ou ça ajoute une couche ? En fait, vous avez deux choix. Soit vous allez utiliser Doctrine, soit vous pouvez utiliser n'importe quel autre système qui existe. Et ils ont même travaillé aussi avec PHPCR, que c'était à présent hier. Et donc, ils contribuent aussi au corps, ils vont contribuer sur PHPCR. Donc, en fait, au niveau base de données, vous avez le choix, en fait. Ils vont offrir plusieurs possibilités, plusieurs briques. Pour le moment, on ne pouvait en utiliser qu'une seule. Et donc, aujourd'hui, ils vont pouvoir offrir la possibilité de faire tout ça. Je pense que c'est encore beaucoup en développement. Je sais que la couche de persistance de données n'est pas encore tout à fait très bien finalisée. Donc, voilà, il y a encore certains problèmes qui fonctionnent. Mais le but, c'est ça, c'est d'offrir un panel large aux utilisateurs pour pouvoir leur permettre de faire tout ce qu'ils veulent et pouvoir offrir une plus grande scalabilité au niveau du framework. Merci. Bon, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada